Vos deux centres de la rénovation Home en Loire de Louport et l'Anse-à-Vaux-Fils vous présentent Reflet d'ici. Cette semaine dans votre émission Reflet d'ici, le transfert des travailleurs sociaux des CLSC vers les groupes de médecine familiale suscite toujours le débat. Cette nouvelle réforme-là du ministre Barrette, c'est comme un pas de plus vers la privacitation. L'équilibre budgétaire en bonne voie pour le C3S de la Caspésie. On a réussi à faire ça, c'est vraiment en identifiant les endroits où on trouvait qu'il y avait vraiment une âge de manœuvre, qu'il y avait de l'optimisation à faire. Rappel de la CSST sur les dangers de la pêche commerciale. Il ne faut pas laisser au hasard la santé et la sécurité à bord de son embarcation. Ce n'est jamais lié au hasard si on n'a pas eu d'accident en mer. C'est dû à une bonne gestion des risques sur son bateau. On discute de la marche pour l'Alzheimer avec Suzanne Mourgette. Mais bien que ce soit pour un Canadien, l'argent qui est ramassé dans chacune des MRC reste dans la MRC pour les services qu'on donne aux gens et aux familles. Une école de musique à Val d'espoir. Donc je me suis dit, tiens, il doit y avoir des talents dans le village. Et c'est ainsi que j'ai demandé à des jeunes et à des parents si cela les intéressait de venir prendre des cours de musique. Invitation à la journée porte ouverte du club de minéralogie et de paléontologie de la Gaspésie. Et c'est gratuit. Donc tout le monde est bienvenu. Il y a des prix de présence. Plusieurs personnes vont exposer, dont moi. Je vais amener une partie de ma collection. Et la capsule divertissement avec Jocelyn Covey. Cette semaine, on va parler de pierres, minéraux, fossiles et en lien avec notre région. Sous-titrage ST' 501